Justement Emmanuel on va passer à la suite avec toi on va entrer tout de suite d'ailleurs dans le vif du sujet puisque 2017 c'est déjà demain et on a envie de connaître les tendances à venir en matière de business et en matière de digital tu as 20 minutes pour nous en parler merci bon bonjour à toutes et à tous ça pique un peu le matin c'est un peu comme la transfo il faut faire des efforts ça arrive toujours un peu plus vite qu'on aimerait on a la chance web institute de effectivement être un peu les yeux et les oreilles de beaucoup de marques et de pouvoir se balader un peu partout dans le monde sur les salons auprès des start up auprès des acteurs du digital et j'avais envie de partager avec vous ce matin cette tendance que j'ai retenue alors il y en a beaucoup plus et je pense que pendant ces deux jours vous verrez énormément de cas de retour et d'idées d'innovation mais effectivement là l'idée c'était de se dire cette perspective sur lesquelles peut-être s'accrocher un tout petit peu alors des fois je vais être un peu provocateur mais c'est un petit peu l'idée au web institute c'est de pousser un petit peu les choses alors la première tendance pour laquelle aujourd'hui je pense que c'est hyper important je vais être un peu désagréable avec vous si vous travaillez dans les marques ou les agences mais je pense que ça va être important de se rendre compte après plusieurs années de social media que finalement vos clients vos prospects les gens n'ont pas vraiment envie d'être vos amis c'est vrai que je pense qu'il faut décerner un prix chez certaines de ces plateformes quand on a appelé des followers des fans etc c'est vrai que c'est des sublimes plateformes d'interaction mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu galvaudé ce mot là et je pense que trop souvent on n'aborde pas les choses de la bonne manière je pense que vous n'êtes pas Beyoncé ça va bien mais après oui c'est pas le cas vous n'êtes pas Justin Bieber il faut être lucide je pense qu'il n'y a qu'une minorité de marques aujourd'hui qui sont vraiment des love brand tout le monde n'est pas Harley Davidson ou Chanel et donc croire que les gens ont vraiment envie de devenir votre ami c'est un peu too much à la limite peut-être qu'un jour ils ont dit oui ça m'intéresse votre pub votre vidéo du jour votre message du jour de là à croire que ces personnes sont vraiment vos amis je pense que il ya de la marge c'est un petit peu comme si aujourd'hui on va dire je descendais dans la salle je vais m'asseoir auprès de quelqu'un en premier rang que je ne connais pas voilà au hasard bonjour hop je vais vous donner un petit micro bonjour alors je sais pas si le micro marche on va essayer de le faire fonctionner un deux un deux il marche voilà enchanté enchanté manuel alors moi je te propose tiens je te donne 10 euros est ce que tu veux venir mon ami pourquoi pas voilà 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 bah donc c'est bien maintenant on est amis alors ce soir j'ai pas d'endroit où dormir donc comme on est amis maintenant c'est bien je vais pouvoir venir chez toi on va réfléchir quand même voilà donc on voit je te laisse ces 10 euros mais on voit que finalement on est finalement acheter des fans aujourd'hui ou acheter des amis c'est sympa les gens vont pas dire non sur le moment mais finalement on va pas aller très loin en termes d'engagement et c'est vrai qu'aujourd'hui de temps en temps on voit certaines marques qui sont un peu déçues par ce manque d'engagement par finalement des pages ou des comptes sur lesquels on a plutôt des gens qui viennent se plaindre quand ils ont un problème avec avec la marque et c'est vrai que finalement il faut peut-être être lucide en se disant qu'on n'est pas amis avec un objet on n'est pas amis avec une marque enfin à part si vous êtes sur une île déserte avec un ballon de foot clairement ça va être difficile d'être amis avec autre chose que quelqu'un et aujourd'hui on est rarement quelqu'un quand on est une marque c'est pas très grave mais il faut être assez lucide avec ça et finalement il faut peut-être se dire que le client avant même de vouloir être amis avec vous il attend autre chose la première chose qu'il attend finalement vous faites de la pub vous faites de la promo et c'est peut-être déjà que vous le divertissiez que vous l'intéressiez vous lui faites plein de promesses on est les leaders on est géniaux etc lui il veut peut-être juste déjà du service et un service qui fonctionne bien c'est vrai qu'on voit beaucoup d'investissements sur les réseaux sociaux et des fois on se dit vous voulez pas juste déjà améliorer votre produit ou améliorer votre service c'est bien de vouloir engager avec nous mais finalement vous faites déjà pas la base de ce qu'on attend de vous à savoir le faire on va dire bien et efficacement et c'est bien de vouloir avoir des conversations mais les gens ils veulent peut-être un peu plus que ça des vraies expériences à vivre que ce soit dans votre point de vente sur le digital ou ailleurs et quand on voit la qualité de certaines applications mobiles quand les sites sont déjà accessibles sur le mobile on pense qu'il y a encore un petit peu de boulot à faire de ce côté là et finalement c'est deux grands philosophes français Daft Punk qui nous dit finalement c'est assez simple faites plus d'efforts faites les choses mieux faites les choses plus vite et rendez-nous plus fort et à la limite faites peut-être les choses aussi moins chères sinon il y a des start-up qui essaieront de le faire moins cher que vous mais voilà faites bien ce que vous savez faire et finalement ça sera peut-être la meilleure façon d'être populaire sur les réseaux sociaux et c'est le CEO de Snapchat maintenant on dit snap.inc qui nous dit que finalement c'est pas non plus d'être désagréable ou de manquer d'empathie mais il y a une différence entre être un ami et être amical soyez amical certes mais croyez pas pour autant que les gens sont votre ami aujourd'hui on l'a vu les réseaux sociaux ils nous rappellent alors c'est peut-être un peu violent de dire voilà faut payer pour jouer mais finalement c'est d'abord des médias les social media et un média aujourd'hui ça vienne avec de la publicité est-ce que c'est une mauvaise chose peut-être pas forcément quand on voit tous les moyens de cibler aujourd'hui avec une richesse avec une granularité assez hallucinante finalement est-ce que c'est pas plus simple de se dire bah voilà aujourd'hui sur les médias sociaux au lieu d'essayer de mettre des photos de petits chatons des gifs animés pour absolument augmenter notre engagement est-ce que je devrais pas d'abord voir ça comme une sublime plateforme publicitaire sur lesquelles je vais pouvoir très bien cibler en payant certes les gens qui m'intéressent avec du contenu pertinent alors deuxième tendance le succès des marques invisibles alors c'est un peu bizarre de se dire les marques invisibles mais vous vous rappelez Hal dans 2001 Odyssée de l'espace ce super on va dire ordinateur qui nous accompagne qui accompagnait les astronautes vous avez peut-être vu le film Heure où on va dire votre assistant virtuel est tellement bon, tellement personnel, tellement pertinent que finalement l'acteur principal devient amoureux de son assistant virtuel alors c'est un peu flippant mais ça veut aussi dire que finalement quand on arrive à un degré de personnalisation et de pertinence vraiment extrêmement important bah finalement voilà le consommateur, l'utilisateur va vraiment pouvoir aimer ça et aujourd'hui on le voit déjà avec les applications mobiles c'était déjà une façon d'être dans la poche du client de l'aider, d'être plus pertinent avec le succès d'Uber face au taxi aujourd'hui on voit les chatbots arriver sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux l'idée c'est de rendre plus humain cette interaction avec les marques puisqu'on va pouvoir chatter et messenger avec elles et puis on voit avec Amazon Echo où là j'ai carrément une enceinte connectée que je vais pouvoir déposer dans mon salon avec laquelle je vais pouvoir interagir par la voix je vais pouvoir lui demander une recette, je vais pouvoir commander quelque chose de plus sur Amazon je vais pouvoir demander à une musique de se jouer donc finalement ces marques qui sont très populaires c'est aussi finalement en étant tellement simple et intuitif qu'elles deviennent presque invisibles on oublie presque la technologie tellement elle est bien faite alors c'est très compliqué de faire très simple mais finalement c'est peut-être ça aussi la recette de leur succès aujourd'hui c'est pas de s'imposer à coups de publicité c'est d'abord d'être particulièrement utile et efficace et aujourd'hui on voit qu'il y a une énorme bataille autour de la donnée certes mais aussi l'intelligence artificielle, les plateformes et les API aujourd'hui on a Cortana chez Microsoft, IBM Watson, Google Allo, Siri chez Apple et évidemment Facebook avec ses bots et on voit que tout le monde est en train de se poser la question voilà comment on invente le service de demain comment on va permettre à un écosystème de partenaires d'utiliser nos logiciels pour améliorer la qualité de service et la personnalisation et quand on prend Amazon Echo, cette petite enceinte connectée a été vendue à 8 millions d'exemplaires aujourd'hui aux Etats-Unis elle est en train d'arriver en Angleterre, alors non seulement je peux commander des choses chez Amazon mais il y a tout un tas de partenaires qui a priori payent pour pouvoir être interfaçable et interfacé avec cette enceinte aujourd'hui depuis mon enceinte Amazon Echo, je peux commander un taxi ou un Uber je peux démarrer ma musique sur Spotify, je peux allumer mon ampoule Philips finalement Amazon a juste inventé un point de contact directement à l'intérieur de vos maisons, de vos séjours ça arrive en Angleterre et ça va arriver évidemment bientôt ailleurs et finalement on peut se poser la question quand on voit aujourd'hui à quel point c'est compliqué quand on a une marque et je ne dis pas que c'est simple d'être effectivement bien intégré au niveau de l'IT et de la data quand on voit que le site n'est toujours pas personnalisé, que les newsletters partent plus ou moins bien plus ou moins personnalisés, finalement des fois on a un peu l'impression d'avoir des nouveaux acteurs qui arrivent avec des outils super sophistiqués un peu comme cet acteur qui nous dit voilà j'ai inventé la roue et nous on est non mais attends écoute t'es gentil moi j'ai pas le temps c'est super compliqué chez nous je suis super focus, sauf qu'à un moment le client il va plus comprendre pourquoi d'un côté il a une roue et pourquoi chez vous c'est encore on va dire difficile d'avoir une expérience client qui soit au niveau de personnalisation de certains acteurs et finalement on peut se poser la question si demain votre technologie ça vétusté et je ne dis pas que c'est simple et ça coûte beaucoup d'argent de la remettre à jour va pas vous jouer des tours c'est un petit peu quand on avait la marine à voile et qu'aujourd'hui on pourrait dire que les start-up ou les grands GAFA sont un peu en train d'arriver avec un hors-bord demandez-vous qui va franchir la ligne d'arrivée ça fait un peu mal ça pique un peu mais c'est la réalité troisième tendance vous avez un problème de contenu je pense qu'on s'est baladé à New York en Asie un peu partout le point qu'on revoit le plus souvent chez toutes les marques c'est vraiment cette difficulté à réagir par rapport à la nécessité aujourd'hui de répondre à ce tsunami de contenu qui vous fait concurrence et finalement de se dire que vous pensez beaucoup de tuyaux sur quelle plateforme on doit aller, tiens il y a Snapchat qui s'est lancé, il y a Instagram Stories et puis il va peut-être falloir qu'on ouvre un compte là-dessus et qu'on publie des choses donc on pense effectivement systématiquement outils et on oublie peut-être un peu trop qu'est-ce qu'on va y dire, qu'est-ce qu'on va y mettre et comment on va s'organiser pour pouvoir produire tous ces contenus dans tous ces formats à une fréquence de plus en plus importante et finalement c'est un peu comme un monstre internet qu'il faut nourrir 24h sur 24 il a faim et tous les jours si je lui donne pas des photos, des vidéos, du texte, du contenu et du contenu qui est au moins aussi intéressant et divertissant et utile que la concurrence ben en fait il va pas être satisfait et ça va pas suffire donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une nécessité de réorganiser votre production interne et externe chez les agences aussi ça frotte c'est pas évident de maîtriser ou de, on va dire, arriver à un prix acceptable pour pouvoir publier quelque chose tous les jours quand on faisait deux ou trois campagnes dans l'année aujourd'hui il faut quasiment faire deux ou trois contenus par jour là c'est l'exemple du YouTube Space voilà YouTube aujourd'hui met à disposition de ses créateurs du matériel ultra professionnel aujourd'hui les utilisateurs qui font aussi du contenu les influenceurs ont des moyens des fois bien meilleurs que les vôtres en tant que marque pour produire du contenu donc aujourd'hui il y a une bataille là-dessus et qui est vraiment importante et la question qu'on pourrait se poser finalement en se disant si votre marque est devenue un média moi j'ai envie de vous demander où est votre rédacteur en chef parce que la ligne éditoriale de votre marque elle est pas toujours très claire plus il y a de format, plus il y a de plateformes, plus c'est difficile de rester on va dire cohérent et pertinent quatrième tendance vous avez pris un peu de gras tous alors il y en a qui me disaient il faudrait vous appeler les entreprises du siècle dernier parce que la plupart des grandes entreprises elles ont démarré au moins au siècle dernier c'est un petit peu méchant mais la réalité c'est qu'au début comme toutes les startups vous avez été petit, motivé, dynamique, agile sauf qu'aujourd'hui votre offre ou votre contrat avec vos collaborateurs avec les futurs talents qui vous rejoignent il est un peu en train de s'étioler vous payez mieux à l'époque que les PME c'est plus toujours le cas avec les acteurs du digital il y avait une sécurité du job je crois que c'est plus vraiment le cas chez quiconque il y a beaucoup de hiérarchie, beaucoup de bureaucratie ça revient souvent on nous dit oui mais c'est compliqué ça avance pas assez vite je suis pas très motivé il y a une lenteur il y a une vétusté de l'équipement avant on avait de l'équipement professionnel aujourd'hui finalement on a des appareils des fois en tant que professionnels moins bons que ceux des consommateurs un manque de sens parfois et effectivement peut-être moins de créativité peut-être moins d'innovation et finalement ben voilà il va falloir aller un tout petit peu retourner se mettre au boulot aujourd'hui vous iriez chez n'importe quelle start-up ici c'est Melty j'aurais pu mettre MinuteBush j'aurais pu mettre beaucoup d'autres start-up voilà le type de locaux que vous allez croiser alors je suis un peu méchant parce que bon je pense que vous avez des écrans plats maintenant mais ça, ça serait plutôt l'open space d'un grand groupe à la défense demandez-vous où les gens ont envie de travailler aujourd'hui et qu'est-ce que vous leur offrez il y en a certains qui nous disent que les entreprises veulent des gens intelligents qui n'utilisent pas leur capacité de réflexion c'est pas très sympa maintenant on nous parle de burn-out il y avait le burn-out le burn-out c'est la démotivation des plus jeunes qui se demandent à quoi ils servent dans une entreprise et à quoi sert d'ailleurs peut-être l'entreprise même la Harvard Business Review nous dit qu'il ne faut pas perdre on va dire vos stars et ça c'est vraiment important et puis on parle même de la valse des chips digital officers bref c'est bien d'avoir un super CDO d'avoir Zidane ou d'autres mais finalement c'est toute l'équipe qui fait gagner une entreprise et donc c'est bien de vouloir changer c'est bien de le prétendre d'ailleurs qui ne prétendrait pas changer aujourd'hui ? maintenant entre l'apparence, les promesses et la réalité on voit qu'il y a souvent un petit gap et c'est vrai que des fois on peut aussi essayer trop fort et à force de vouloir avoir l'air cool on ne change pas ce qui est vraiment important derrière donc encore du boulot c'est un peu comme en sport le sport ELEC c'est pas sûr que ça marche beaucoup et à un moment c'est tous les jours qu'il faut s'entraîner il faut accepter de faire des efforts et c'est avec les efforts qu'on ira beaucoup plus loin donc effectivement hier on avait vu une première partie de ces tendances pour 2017 donc rapidement pour rappel on avait vu le fait que au lieu de chasser les followers les fans commençaient peut-être à mieux faire vos services et améliorer vos produits et n'hésitez pas aussi à vous dire finalement payer c'est pas si mal pour avoir de la pub bien ciblée sur les réseaux sociaux on a parlé de ces marques invisibles où finalement quand on a on va dire une expérience de marque tellement intuitive qu'on oublie presque que la marque est présente ces marques fonctionnent plutôt très bien la nécessité d'avoir une sorte de chief content officer puisqu'aujourd'hui il y a un vrai problème de pilotage et de production de contenu on va dire de masse sur toutes ces plateformes la nécessité de se remettre un petit peu en forme pour attirer les talents chez les grandes entreprises sachant qu'aujourd'hui ils vont de plus en plus chez les start-up et les GAFA et cinquième tendance pour ce matin human first on parle beaucoup de nouvelles technologies quand on parle de digital alors c'est génial aujourd'hui on a des supers outils qu'on peut contrôler qui nous facilitent la vie même dans l'industrie voilà on peut avoir des exosquelettes pour moins se fatiguer pour soulever des charges on peut même dans certains cas carrément avoir des prothèses aujourd'hui qui deviennent biomécaniques et on va pas se plaindre de tout ça mais à côté on voit aussi des choses qui me paraissent de la science fiction les voitures autonomes là c'est carrément uber qui lance pas un projet mais en vrai des uber en pilotage automatique on voit les livraisons par drone que ce soit chez amazon ou dominos pizza d'ailleurs chez amazon déjà on était content quand on avait la livraison 24h maintenant c'est en une heure bientôt ça tapera la porte quand on aura fini de commander sur internet donc tout ça c'est génial ça bouge beaucoup la techno ça change la vie mais ça veut aussi dire qu'on parle de robotisation et d'autonomisation et d'automatisation on peut se poser la question effectivement sur l'emploi sur tout ce qui est biotechnologie là on voit l'impression d'une oreille ça peut aussi poser les questions de où on s'arrête à partir de quand on fusionne le vivant et le digital est-ce que si on peut optimiser notre corps c'est bien de pouvoir le réparer on va pas carrément tout se doper en achetant des nouveaux composants bien plus performants et je pense que ce qui est important quand on parle de transformation digitale la première chose c'est de se dire faut améliorer la technologie changer les outils finalement Peter Drucker j'aime beaucoup cette citation il nous dit que l'innovation c'est pas le job d'un seul département c'est pas juste celui de l'IT ou de la R&D c'est le job de tout le monde et c'est à tout le monde d'être plus innovant dans tous les métiers de l'entreprise et finalement la difficulté ou le challenge de la transformation c'est comment on emmène toute l'entreprise à tous les niveaux à se digitaliser à utiliser ces nouveaux métiers pour être plus agile plus innovant et donc finalement c'est autant un problème de RH qu'un problème d'IT c'est autant un problème de culture et d'organisation et changer sa culture et changer son organisation je sais si c'est compliqué chez tout le monde une fois qu'on a pris des habitudes donc finalement voilà l'humain reste au coeur de cette transformation c'est une priorité numéro un et je pense que tout le monde a d'abord répondu aux clients a essayé de changer la techno et tout le monde se rend compte qu'à la fin si on n'a pas la bonne techno, si on était décalé par rapport aux clients c'est d'abord parce qu'on a un problème de culture et d'organisation qui nous a fait déraper et nécessité de nous transformer donc on peut se poser la question s'il ne faut pas mettre certaines barrières ou s'il ne va pas falloir en tout cas se poser des vraies questions sur les enjeux de ce qu'on peut faire avec la technologie si votre prochain boss était un algorithme on se rappelle qu'aujourd'hui vous vous rappelez tous de The Apprentice avec Trump c'est pas très agréable de se faire virer par son boss mais au moins on avait un boss qui nous virait aujourd'hui quand on parle d'un boss comme algorithme chez Uber ça se passe de manière très simple si vous n'avez pas une note suffisante tout simplement l'application vous dit que votre compte chauffeur a été déconnecté donc concrètement oui il y a déjà des gens qui ont un algorithme qui les emploient et qui leur disent quand ils sont licenciés je pense que ça ne doit pas être très agréable et effectivement il y a quand même un côté assez déshumanisant là-dedans donc attention à votre usage de la technologie aujourd'hui on voit bien sur les enjeux d'espionnage il y a encore une news aujourd'hui a priori Yahoo a mis un outil pour surveiller tous les emails au profit on va dire de l'état américain on voit bien les failles de sécurité aussi on voit bien les enjeux sur tout ce qui est biomécanique bioprinting enfin quand on a la technologie et le vivant qui commence à fusionner qu'est-ce qui est plutôt souhaitable qu'est-ce qui est plutôt on va dire affreux il y aura en tout cas des enjeux vraiment importants dites-vous qu'un algorithme ça n'a pas de moral ça n'a pas de conscience si ce n'est la conscience et la morale que le créateur de cet algorithme a bien voulu y mettre donc vous avez tous une énorme responsabilité en tant que manager en tant que décideur de grand groupe sur les problématiques éthiques de sécurité de responsabilité de limite de projet de société d'emploi de souveraineté chaque décision chaque chose que vous allez mettre dans ces algorithmes finalement ça aura un impact sur la vie de tout le monde de vos salariés ou des consommateurs et c'est finalement vous qui décidez ce que vous voulez faire à la machine ou à la technologie tendance numéro 6 attention à la hype j'adore les tendances la preuve j'en parle ce matin il y a plein de nouvelles choses la blockchain le cloud la DMP la réalité augmentée et tout ça c'est important c'est important de savoir que ça existe et de l'avoir dans votre radar mais le digital c'est un problème de timing il faut être capable finalement d'être un peu schizophrène savoir gérer le court le moyen et le long terme qu'est-ce qu'on doit avoir dans le scope à moyen et long terme mais en même temps on doit faire du business tous les jours et tous les quarters donc qu'est-ce que je peux faire tout de suite et qui ne coûte pas trop cher et qui est facile à mettre en route et qu'est-ce que je dois anticiper demain et donc attention à ne pas se projeter que par exemple dans la réalité augmentée ou la réalité virtuelle qui sont des vrais sujets mais qui ne vont pas vous faire faire du business les trois prochains mois donc comment j'arrive à gérer ces deux choses là clairement on l'avait déjà introduit cette matrice de la transformation digitale aujourd'hui on a essayé de en discutant avec toutes ces marques d'identifier six grands chantiers le management la culture et l'organisation la techno la donnée l'expérience client le marketing et la mesure on a énormément de sous-chantiers le boulot il est énorme il est hyper important à tous les niveaux le top management l'ERH l'IT quand on a le chief data officer le directeur marketing et le directeur digital c'est un peu court ce matin pour tout détailler donc bonne nouvelle on sort un livre le guide de la transformation digitale qui va expliquer tout ça en détail qui est déjà en pré-vente aujourd'hui chez Amazon sortie aux collections Erol sortie officielle le 14 novembre où justement on a pris le temps avec plus de 50 entretiens échanges avec énormément de CDO directeur de l'innovation de comprendre qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la transformation digitale et pour terminer dernière tendance on parle tous de mesures on parle tous de données mais finalement la donnée si on ne l'exploite pas si on ne la transforme pas en information ça ne sert à rien on est passé à New York chez Sephora il y a 15 jours on était assez bluffés c'est une vendeuse sur son iPad elle a plus de 60 KPI disponibles en deux clics de manière très intuitive elle sait par produit par catégorie où en sont ses ventes par point de vente c'est rouge quand ils sont en retard c'est vert quand ils sont en avance c'est limpide quand on arrive à mettre l'information accessible à tous les niveaux de l'entreprise de manière simple et accessible vous avez moins besoin de faire de reporting c'est clair du haut en bas où vous allez ce que vous attendez les gens où ils en sont et je pense que demain ceux qui sauront mieux mesurer plus vite et plus précisément finalement ils sauront prendre des décisions avant les concurrents ils sauront dépenser moins d'argent ils sauront mieux investir et donc du coup ça va devenir un facteur clé de succès de savoir mieux mesurer plus vite que tout le monde et là aussi il y a un enjeu vraiment énorme donc voilà en hashtag ce que ça donne les tendances un petit peu vite on va y arriver pour rappel et effectivement si vous voulez toujours rester à jour on a déjà la update notre newsletter hebdomadaire mais on vient de lancer Hub Radar c'est 3 liens par jour pour vraiment rien rater de ce qui est important et de ce qui change donc passez sur le site vous pouvez vous inscrire sur le formulaire voilà je vous souhaite une bonne journée on va voir beaucoup de choses qui vont illustrer toutes ces tendances là et je pense que ça va être encore une journée passionnante merci à vous merci